Il ne s'agit pas d'une cérémonie de d'autres, mais du défermement de trois jeunes filles, parmi lesquelles deux mineures. Elles ont été interpellées à la suite de la publication d'une vidéo réalisée et publiée par elle-même, dans laquelle on les voyait faire subir à une adolescente des traitements dégradants et inhumains. À ce jour, on en sait un peu plus sur les mobiles de leurs actes. La victime sera obligée de faire une publication de sa copine dans les réseaux sociaux avec la mention « voleuse en dessous ». Bien évidemment, l'objectif étant de contraindre sa copine par quelque moyen que ce soit à ramener ce qu'elle a volé, puisqu'elle subissait une pression. Elles sont accusées d'arrestation, de séquestration, de publication obscène et de destruction de biens. Le commandant du poste de gendarmerie de Mabanda et ses éléments, sous la supervision du commandant de compagnie de Douala III, du collégion et du procureur de la République près du tribunal de première instance de Bonaberry, ont effectué une descente au lieu de Carrefour Aladji, dans une maison abandonnée, afin d'interpeller les suspectes. Le 24 plus tard, le 28, sur renseignement, nous avons pu mettre la main sur trois jeunes filles qui cherchaient à fuir au niveau de Mabanda, dans une maison abandonnée, que nous avons conduite ici à notre unité. Voici la suite qui sera donnée à l'affaire. Nous continuons les recherches pour retrouver les deux autres qui sont toujours en cavale. Mais entre-temps, la partie dossier que nous avons, nous allons mettre à la disposition du procureur de la République qui prendra les mesures nécessaires. Les trois jeunes filles, parmi lesquelles la victime, ont été déférées ce jeudi 31 août, devant Olivier Bagapéé, procureur de la République près du tribunal de première instance de Douala-Bonaberry, pour besoin d'enquête. Selon les articles 265 et 291 du Code pénal sur la publication obscène et la séquestration, elles risquent des peines d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans. Deux autres suspects sont encore recherchés.